Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 21 au 27 octobre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune en Vierge. On va aller regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez l'œillet d'Inde qui nous parle de positivité, on a l'énergie du Lion ici avec le Soleil. Il y a alors un Soleil qui entre en Scorpion, qui va permettre d'aller au fond des choses. On est dans des énergies, donc on entre dans la saison du Scorpion, énergie d'exploration de soi, de renaissance à soi-même, dans un esprit positif. Cette semaine vous allez être optimiste, il y a des choses qui vont se dénouer aussi parce que vous vous connectez à votre enfant intérieur, à tout ce qui est lié à votre épanouissement personnel, avec un Jupiter rétrograde en Gémeaux, autre signe mercurien que le vôtre. Enfin, on a cette prise de recul par rapport à ce qui nous rend heureux, ce qui fait naître le sentiment de joie dans notre vie. Et puis le rapport à l'autre aussi, une vision peut-être plus consciente de l'extérieur, du monde autour de vous, de votre rapport aussi au monde. Belle énergie et retour donc sur l'estime de soi et la prise de position, je vais en parler en fait avec le Lion. Là, on a aussi un lien direct avec la Lune qui forme un dernier quartier, ça se passe sur le pivot de la semaine, dernier quartier en Lion. On a cette idée que quelque chose est à réaffirmer, à incarner, peut-être une situation qui est bloquée, un obstacle, des contraintes. Et vous allez vous positionner avec beaucoup d'optimisme en fait, avec beaucoup de positivité. Alors on va voir le message de l'oracle en lien avec cette saison du scorpion qui s'ouvre et ce quartier, ce dernier quartier de Lune, donc ce carré soleil-lune, soleil en scorpion et lune en Lion. On y va. Alors vous avez le discernement. D'accord. Alors on le voit ici, c'est intéressant parce qu'on le voit quand même peut-être un peu d'anxiété, des questions qui se posent. Et je pense que le transit du soleil en scorpion va vous aider à voir les choses avec plus de profondeur, de façon plus instinctive. Mercure, le maître de votre signe, qui est aussi en scorpion. Et le soleil qui vient renforcer tout ça à partir du mardi. Voilà, ces deux planètes sont au sextile de votre signe. Ça va vous aider à voir les choses beaucoup plus, de façon beaucoup plus lucide finalement, parce que vous plongez en vous. Parce que vous comprenez comment des agissements, des situations, viennent entrer, entrent en résonance en fait avec vos peurs, vos blessures, vos failles quelque part. Qui sont là et c'est ok en fait. Vous restez optimiste par rapport à ça. On parle aussi de body positive. Vous aimez votre corps de plus en plus. Vous vous aimez de façon de plus en plus complète. Mais vous osez aussi aller voir un petit peu ce qui peut vous bloquer. Parce que ces contraintes, elles peuvent venir de l'extérieur aussi. Les contraintes dont je parlais sur le milieu de la semaine. Mais aussi elles peuvent venir de contraintes que vous vous imposez. Donc la clarté d'esprit, elle est là. Sortir de tout ce qui fait peur, les illusions qui sont créées par les peurs, les égaux. Les égaux, ça dépend. Il y a l'égo positif et l'égo négatif. Voilà. L'égo négatif, c'est celui qui freine. L'égo positif, c'est celui qui est très connecté avec le lion. C'est-à-dire ce qui va vous mener aussi à votre épanouissement personnel. Cette affirmation de vous-même, vous avez besoin aussi de la mener avec discernement, peut-être avec mesure. Et c'est vrai qu'avec l'opposition Mars-Pluton sur l'axe Cancer-Capricorne, notre détermination est mise à l'épreuve. Donc par rapport à des décisions que vous avez prises, vous êtes peut-être aussi mis à l'épreuve. Et il y a quelque chose à réaffirmer avec beaucoup de douceur et en incarnant en fait ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 21, 9 de denier l'arbre. Alors ce qui ressort sur le démarrage de la semaine, c'est beaucoup d'ancrage, une action dans le concret, du travail et puis de l'indépendance. De l'indépendance financière, de l'indépendance pour créer. Donc vous avez démarré la semaine sur des énergies justement positives, vous reconnaissez votre valeur, vous êtes apaisé dans des énergies de calme, d'ancrage, de reconnexion profonde à soi. Sur le mardi 22, reine de coupe et des nuages. Alors, double énergie d'eau ici, beaucoup d'empathie pour vous-même, beaucoup d'amour que vous vous apportez face à une situation qui est peut-être peu claire. Vous faites preuve d'un discernement, vous voyez, intuitif, très à l'image de ce mercure en poisson. Mercure en scorpion et ça fait deux fois en fait pour un autre signe, j'ai fait le même lapsus, c'est intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose qui se conclut, qui va être intégré profondément, qui se libère, qui se purifie. Mercure est en scorpion, d'accord ? Mais le signe des poissons, c'est un signe d'intégration des leçons, de libération, de purification. Et en plus, ce signe des poissons, il est à l'opposé de votre signe. On a Saturne et Neptune rétrograde dans ce signe. Il y a une forme de tension aussi, il y a vraiment des choses à libérer. Clairement, tout ce qui peut être lié à l'anxiété, on a deux fois l'image des nuages dans votre tirage déjà. Donc tout ce qui peut flouter votre perception, ça peut venir de vous, ça peut venir aussi de quelqu'un à l'extérieur de vous, qui vous embroue et un petit peu qui vous embrume, qui est dans l'incertitude, dans les silences, dans les illusions. Il peut y avoir ça. Mais je vois qu'avec votre cœur, quand vous vous connectez à l'énergie du cœur, à votre intuition, à votre instinct, vous vous y voyez beaucoup plus clair. En particulier sur le plan relationnel aussi, la lune formera un T carré au nœud lunaire, le nœud nord qui est en bélier, qui invite à se connecter à ses désirs, à répondre à ses besoins, à les honorer. Et le nœud sud en balance qui invite, lui, à se libérer d'un besoin de concorde qui peut passer par un sacrifice. Donc voilà, il y a quelque chose qui se réaligne aussi sur le plan relationnel. Sur le mercredi 23, vous avez la route fortune avec, super, avec la cigogne. Il y a des accélérations, des améliorations, une élévation ici, des progressions, des choses qui se débloquent, clairement. Alors, la lune est encore en cancer, au trigone de mercure et conjointe à Mars. C'est très important pour préserver votre énergie, pour construire, bâtir vos projets, générer votre propre réussite, faire venir la joie, le positif dans votre vie et le cultiver aussi. D'accord ? Parce que la route fortune, c'est le destin, la route du destin qui tourne, oui. C'est peut-être le timing divin, ça peut être les synchronicités, des améliorations, des déblocages. Mais c'est aussi votre rapport à cette positivité. Le fait d'être prêt, prête à accueillir la chance et l'abondance dans votre vie, ça a tendance aussi magnétiquement à les faire venir. Et là, il y a quelque chose qui se construit. On voit avec la cigogne, il y a quelque chose de fort qui se construit, qui se reconstruit aussi dans son rapport à soi-même. Avec un Mars conjoint à la Lune en cancer, on est sur un travail très nourricier, très profond aussi, sur ses fondations, ses racines, le rapport à la famille, ce que je prends, ce que je laisse, les libérations du transgénérationnel aussi. Et tout ça pour pouvoir progresser, s'élever et rester optimiste et positif dans sa vie, quelles que soient les épreuves que vous traversez. Sur le jeudi 24 en pivot de semaine, c'est votre tirage là, franchement. Alors, vous avez le magicien. Donc sur ce carré Lune-Soleil, dernier quartier de Lune en Lyon, vous avez le magicien. C'est vous et puis c'est tout votre potentiel, en fait, pour faire venir à vous l'abondance que vous désirez, que vous savez que vous méritez. Ça peut être de l'abondance financière. Il y a vraiment des pas et des démarches, des talents, en fait, que vous mettez en action pour accéder à l'abondance comme vous la désirez. Donc pour lever les obstacles aussi, parce que le magicien, il se débrouille avec tous les outils qu'il a à sa disposition pour dépasser les obstacles. Pour certains, ça va être des obstacles matériels, ils vont être levés. Ou en tout cas, vous mettez en place des choses pour commencer à lever ces obstacles. Et puis, ça peut être des obstacles émotionnels, intérieurs. Et donc là, c'est là aussi qu'on a besoin de faire preuve de discernement pour reconnaître ce qui vient de l'ego négatif, ce qui vient de blessures non résolues, tout ça. Et de voir aussi ce qui est vos aspirations profondes, les messages de votre cœur, les messages de votre âme. Très, très fort là. Très fort. Et puis, vous vous sentez outillé, en fait. Vraiment. En pleine capacité pour avancer sur votre chemin de vie. C'est très, très puissant. Et ça peut être au niveau intellectuel, ça peut être des solutions pratiques. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Sur le vendredi 25, le deux de bâton et le fouet. Alors, il y a quelque chose qui va être évalué par rapport à des choses à nettoyer. Alors, pour certains, c'est je garde ça ou je jette. On est sur du ménage, un ménage d'automne. On nettoie son environnement, on nettoie ses relations, voilà, l'entourage. Il y a différentes situations. Mais pour certains, ça va être désencombrer une maison, désencombrer une pièce, faire du rangement dans ses papiers. Est-ce que je garde ? J'évalue en fait la validité, la valeur de quelque chose. Est-ce que ça vaut le coup que je le garde ? Je le donne, je le vends, je le jette. Il y a ça. De la même façon, on réévalue peut-être ses relations. Est-ce que le cercle d'amis ? Est-ce que le cercle familial, il est nourricier ? Le cercle professionnel, comment je m'investis ? Il y a voilà, quelque chose qui est réévalué. Alors l'énergie du discernement qu'on a pour la veille, je pense qu'elle parle aussi pour le deux de bâton, de cette idée de prendre le temps, de regarder les choses un peu dans le détail. Ce deux de bâton aussi me parle quand même de lien sacré. Donc il peut y avoir aussi quelque chose qui va se purifier, qui va être nettoyé. Une distance qui est prise par rapport peut-être à un lien d'obsession dans ce lien d'âme, ce lien sacré. Peut-être pour certains aussi, un lien karmique qui va être purifié. Donc il y a quelque chose qui est intégré, compris à la lumière de vos peurs. Cette lune, elle est encore en lion. Elle vient au sextile de lit, en balance ici. Donc on se libère des peurs, des traumas relationnels. On se connecte aussi à une version plus authentique de soi-même et à cette recherche de relations authentiques. Sur le week-end, qu'est-ce que vous avez ? Quatre de denis avec le cercueil. Ok. Et le dix de coupe avec la tour. Ok. Alors clairement, ici ce que je sens, c'est qu'à partir du moment où vous reprenez votre propre pouvoir, là où vous êtes dans cet optimisme et que vous avez envie de le rayonner, forcément il y a des personnes qui vont peut-être s'éloigner. Il y a des choses qui naturellement vont se terminer. En particulier par rapport à un cercle réduit de relations. Une chose à laquelle aussi vous vous étiez accroché. Ça peut être ça, le quatre de denis. On abandonne une vision, un espoir, je ne parle pas d'espérance. Finalement quelque chose, on a vu que ce n'était pas porteur, on abandonne ça. Mais aussi les gens se détachent de vous naturellement, un peu comme une branche morte qui ne tient plus à l'arbre, où elle va tomber. On est sur l'automne, on est sur la feuille, une fois qu'elle a terminé son cycle aussi. Il y a peut-être des personnes qui sont rentrées dans votre vie et qui ont besoin de repartir sur leur propre chemin. D'accord ? Donc ça, ça peut se manifester sur le week-end. Pour certains aussi, je reviens quand même sur cette notion de ménage. On garde l'essentiel et on met un terme au reste. Tout ce qui est superflu, on l'abandonne pour se concentrer, pour concentrer toute son énergie sur l'essentiel. Sur le dimanche, avec le disque de couple, là il y a une notion de complétude, une notion de joie partagée. Il peut y avoir une célébration, une fête, un partage, oui. Mais c'est avec la tour. Alors la tour, elle peut donner le sentiment finalement d'avoir besoin d'être seule pour faire du bien, pour faire un truc pour soi, uniquement pour soi, ça peut être ça, et d'être bien, solo. Pour d'autres aussi, ça peut être par rapport à ses aspirations. Pour le moment, vous aspirez à ce disque de couple et il y a quelque chose qui est retardé. D'accord ? On s'accroche peut-être à un résultat précis. Il va être important sur le week-end de lâcher prise, encore une fois, et de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qu'on avait espéré. La tour nous parle aussi de situation administrative, de dossiers, de papiers. Là, il y a une grosse avancée aussi sur les papiers, sur la clôture d'un dossier. Peut-être que vous préparez quelque chose et il y a une grosse satisfaction. D'accord ? Beaucoup de satisfaction. Peut-être aussi pour certains, il y a une visite en fait. Une visite avec un monument, un musée. Il peut y avoir ça. Alors, je termine le tirage avec des messages de l'oracle à l'infinite où on me dit de tirer plusieurs cartes. Je pense que c'est bon, mais il y a aussi celle-là qui veut venir. Alors, on peut avoir des mantras. Vous prenez celui qui vous parle, qui peut vous accompagner sur la semaine, mais aussi des messages qui vont vous éclairer sur votre situation actuelle. Alors, tiens, on a le discernement ici, l'intuition, la compréhension profonde, la lecture profonde des choses. Je fais confiance à ma vision intérieure pour guider mes choix. Ça, c'est le premier message qui est venu spontanément. On a un deuxième message qui concerne l'estime de soi. Plexus solaire. Donc là, on avait le troisième œil, là le plexus solaire. Mon estime de soi est une source de paix intérieure et de bonheur. Oui, c'est fondamental, en fait, de vous aimer, d'être dans la positivité et d'incarner cette positivité intérieure. Donc la positivité intérieure, c'est pas je m'estime. C'est pas je m'aime de façon égotique, c'est je m'estime, en fait. Je sais que j'ai de la valeur et je me respecte. Et ça, ça va vous apporter la sérénité. Donc vous voyez, il y a vraiment un dialogue aussi qui ressort sur le dimanche de vous avec vous-même et peu importe ce que vous vivez réellement. Mais ce qu'il y a, c'est que le dialogue, il va être très serein en vous. Donc, qu'est-ce qu'on a comme troisième message ? Bon, on a le troisième œil. Alors là, moi, j'ai des gens quand même qui ont ou un travail autour de l'intuition, autour peut-être de la médiumnité. Mais aussi, j'ai des gens qui vont se connecter à leur ressenti et qui vont avoir cette connexion très forte à Mercure en scorpion. Donc une lecture intuitive des choses. Voilà. Alors, le message particulier, c'est ma vision intérieure est claire et précise et me montre la vérité dans chaque situation. Vous avez un sixième sens qui est en éveil quand même. Médiumnité ou pas médiumnité, vous ressentez les choses profondément et on vous invite à aller chercher ça aussi de manière très positive. Et puis, on a le chakra sacré et on a encore les instincts. Vous voyez, très très en lien avec Mercure en scorpion encore. Je fais confiance à mes instincts et à mes désirs pour guider mes choix. Oui, donc la connexion à Mercure qui transite, un signe qui vous est favorable au niveau des angles sur le plan astrologique et la connexion aussi à Chiron en bélier et aussi au nœud nord en bélier. Ça, c'est important pour se libérer, se connecter à ses désirs, à ses besoins et les honorer. D'accord ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce qui est ajusté actuellement pour vous ? Et on a deux fois les choix. Alors, c'est intéressant parce que ce n'est pas ressorti dans le tirage, mais vous êtes peut-être aussi, à un moment de votre vie, vous avez encore des choix à faire. Ceci dit, avec le deux de bâton, on avait quand même la notion d'évaluer quelque chose avec peut-être deux options. Donc, il y a des choix à faire et vous êtes invité à vous connecter à ce que vous ressentez. Donc, aligner votre système de chakra en vous reconnectant à votre chakra sacré et aussi à votre troisième œil. intuition et créativité dans cette énergie de création, de dessin, définition, des contours de la vie à laquelle vous aspirez. Et bien voilà, les Vierges, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Un très très grand merci pour votre présence sur la chaîne. Merci pour les likes, les abonnements, les commentaires, les mails, les messages que vous m'envoyez, les demandes de guidance. Un grand merci aussi à la communauté Patreon qui vient ici pour regarder les vidéos hebdomadaires. Merci à vous tous et à vous toutes, autant que vous êtes, pour le soutien que vous m'apportez quotidiennement. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.